Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui on va lire, comprendre, méditer une surate qui est très importante. C'est une surate que la plupart d'entre nous on connaît déjà, mais quelle est son importance ? Quelle est l'importance de cette surate ? Et comment en lisant, comprenant, méditant, aimant cette surate, et bien Allah Azza wa Jal, non seulement il va nous aimer, mais en plus il va nous faire rentrer au paradis. Alors cette surate, vous l'avez peut-être deviné, c'est suratul ikhlas. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, quun huwa allahu ahad, dit il est Allah unique, Allahus samad, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Lam yalid wa lam yulad, il n'a jamais engendré, il n'a jamais été engendré non plus. Wa lam yakullahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Et bien maintenant, quelle est l'importance de cette surate ? Et bien un jour, le prophète a entendu un homme réciter La surate 109 qu'on voit à gauche, il a alors dit, il s'est désavoué du shirk, du polythéisme. Et il a également entendu un homme réciter Donc la surate 112 dont on parle aujourd'hui, et il a dit, il lui a été pardonné. Et dans le hadith qui est en dessous, le prophète, il nous parle toujours de ces deux mêmes surates, et il nous dit que C'est l'équivalent du tiers du Qur'an, alors que C'est l'équivalent du quart du Qur'an. Ainsi, ces deux surates, elles sont liées. Et puis le prophète, lors de la sunnah, les deux rocaïdes après le Maghrib, Et pareil, les deux rocaïdes du Fajar, il les récitait toutes les deux. De même, lors du tawaf, lorsqu'on fait la umra ou le hajj, Et bien, on sait que le prophète, alayhi salatu wassalam, il faisait deux rocaïdes et il récitait ces deux surates-là. Donc ces deux surates-là, elles sont très très importantes, puisqu'elles nous parlent du thème le plus important de toute notre vie, A savoir le tawhid et le shirik. Le fait d'adorer Allah, azzawajal, sans lui donner aucun associé, c'est la chose la plus importante que tout le monde doit savoir. Alors maintenant, revenons sur le fait que suratul ikhlas représente le tiers du Qur'an. Et bien, il faut savoir que la meilleure surate de tout le Coran, c'est suratul fatiha, la première surate. Et celle qui vient après, celle qui est la plus importante après suratul fatiha, Et bien, c'est suratul ikhlas, cette surate numéro 112. Pourquoi ? Parce que tout le thème qui est cité ici, c'est le tawhid. Le tawhid, c'est-à-dire l'adoration d'Allah, azzawajal, et on sait que c'est pour ça qu'on a été créé. Alors maintenant, il faut savoir que le Qur'an, il se divise en trois thèmes principaux. Lorsqu'on lit le Qur'an, il y a trois thèmes qui reviennent souvent. Premièrement, il y a le tawhid, le fait de connaître Allah, azzawajal, de l'aimer, de l'adorer, de méditer sur ses noms et ses attributs. Deuxième thème qui ressort dans le Qur'an, et bien, ce sont des histoires. Les histoires des anciens peuples, les histoires des prophètes, les discussions des gens du paradis et de l'enfer. Et troisièmement, c'est ce qu'on appelle l'ahkam, c'est-à-dire, fais, ne fais pas, les interdits, les obligatoires, faites la prière, bon comportement, et ainsi de suite. Donc ici, cette sourate-là, elle regroupe le tiers du Qur'an, puisqu'elle nous parle du tawhid. Et bien maintenant, on va relire cette sourate-là, composée de quatre versets, et on va essayer de méditer ensemble. Tout d'abord, la sourate, elle commence par Qul, et il y a certains versets qui commencent par Qul, ici. C'est-à-dire, dis, réponds. En fait, réponds à quoi ? Les gens de la Mecque avaient demandé au prophète, alayhi salatu wasalam, lui avaient demandé, décris-nous ton seigneur. Et c'est pour ça que la sourate commence par Qul. Le prophète, alayhi salatu wasalam, devait répondre Qul huwa Allahu ahad, et nous également aussi, on doit le dire. C'est pas simplement une croyance à l'intérieur de notre cœur, mais c'est aussi une manifestation par la parole Qul, dis, Qul huwa Allahu ahad. Allah Azza wa Jal, il est unique. Il est unique dans son essence, dans ses noms, dans ses attributs. Il n'a aucun semblable, aucun égal, ni fils, ni épouse, rien du tout. Il est unique, Allah Azza wa Jal. Et le fait de savoir qu'Allah Azza wa Jal est unique, c'est quelque chose que le musulman dit normalement lors de la shahada. Mais cette shahada, attention, il ne faut pas mal la comprendre. Ça ne suffit pas de croire qu'Allah Azza wa Jal, c'est le seul créateur. Ça ne suffit pas, puisqu'il y a plein de gens qui pensent qu'Allah c'est le seul créateur, mais en contrepartie, et malheureusement, ils vont adorer autre qu'Allah. Donc tu dois croire qu'Allah Azza wa Jal, oui, c'est le seul créateur, mais c'est également le seul qui mérite l'adoration. Puisque Al-Ilah, en arabe, ça veut dire celui qui est adoré. Et Allah Azza wa Jal, c'est le seul qui mérite d'être adoré. Ainsi, ce qui va te faire rentrer au paradis, c'est ta mise en pratique de La-Ilahe illallah, d'être convaincu qu'Allah Azza wa Jal, c'est le seul qui mérite l'adoration. C'est le seul qui mérite d'être invoqué. Tu ne dois donc ni adorer, ni invoquer des astres, des anges, même les prophètes, on n'a pas le droit de les invoquer. On n'invoque qu'Allah Azza wa Jal. Et ce n'est pas ton statut, ton argent qui va te faire rentrer au paradis. Regardez même la sourate qui vient juste avant l'Ikhlas, c'est quoi ? C'est sourate al-Massad. Et dedans, l'oncle du prophète, alayhi salatu wa salam, il est proche du prophète plus que nous. Mais pourtant, il va en enfer parce qu'il n'a pas cru en La-Ilahe illallah. Donc ce qui te sauve de l'enfer, c'est sourate al-Ikhlas. Passons maintenant au verset numéro 2. Al-Samad. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Samad ? Et bien c'est celui dont toutes les créatures ont besoin sans que lui n'ait besoin d'eux, puisqu'il est parfait. Autrement dit, Allah Azza wa Jal, c'est celui qui nous nourrit sans qu'il ait besoin d'être nourri. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. C'est également, par exemple, celui qui protège sans avoir besoin d'être protégé. Wa huwa yud'iru wa la yuj'aru alayhi. C'est également celui qui fait mourir sans mourir lui-même, subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkale ala l'hay alladhi la yamut. Autrement dit, Allah Azza wa Jal, c'est lui Al-Samad, celui dont toutes les créatures ont besoin, alors que lui n'a même pas besoin de nous, mais il nous a créés par miséricorde, subhanahu wa ta'ala. C'est donc de lui dont on a besoin. Donc inutile d'aller invoquer fulano, bien toi, aide-moi, bien lui, aide-moi. Allah Azza wa Jal, c'est lui que tu dois invoquer, puisque c'est lui dont tout le monde a besoin. Poursuivons avec le verset numéro 3. Allah Azza wa Jal n'a pas engendré et n'a pas été engendré non plus. Allah Azza wa Jal, on a vu que c'est lui qui est Al-Samad. C'est lui dont tout le monde a besoin sans que lui n'ait besoin de nous. C'est lui qui nourrit sans avoir besoin d'être nourri. C'est lui qui protège sans avoir besoin d'être protégé. C'est lui qui enseigne sans avoir besoin d'être enseigné. C'est également lui qui donne des enfants sans avoir besoin d'enfants. Le fait d'attribuer à Allah Azza wa Jal des enfants, des fils et des filles, et bien tout ça c'est interdit, puisque Allah Azza wa Jal, on a vu qu'il est unique. Et s'il a un enfant, il n'est plus unique. Un fils ressemble à son père, mais Allah Azza wa Jal n'a aucun égal. Un fils est soumis à son père et lui appartient, mais Allah Azza wa Jal, il y a déjà toutes les créatures qui lui sont soumises. Toutes les créatures lui appartiennent déjà. Et un père a besoin de son fils pour qu'il l'aide, pour qu'il l'hérite de lui, pour qu'il propage son nom. Allah Azza wa Jal, il est Al-Samad, celui qui n'a pas besoin de nous. C'est nous qu'on a besoin de lui. Dernier verset. Allah Azza wa Jal, il n'a aucun égal, aucun semblable. Alors que nous, les créatures, on est faible. On a des semblables, on a des égaux, on a besoin d'avoir des enfants, on a besoin de dormir, de manger, on va mourir un jour ou l'autre. On est ignorant, on est insouciant, on oublie, on est incapable. Mais Allah Azza wa Jal, c'est celui qui est parfait, c'est celui qui n'a aucun égal, c'est donc lui le seul qui mérite l'adoration. Maintenant qu'on a vu l'importance de cette surate, sachez que si vous méditez bien sur cette surate-là, et que vous aimez cette surate-là, vous allez être aimé par Allah Azza wa Jal, et vous allez entrer au paradis. Lisons le hadith suivant. Le prophète, alayhi salatu wasalam, envoya un homme à la tête d'un commando. Lorsque l'homme dirigeait la prière pour ses compagnons, qu'est-ce qu'il faisait ? Il récitait et terminait toujours par Qulhuallahu ahad, cette surate-là. Donc quand le groupe entra, il en informa le prophète, alayhi salatu wasalam, et celui-ci dit, demande-lui pourquoi il fait ça, pourquoi il récite souvent cette surate de Qulhuallahu ahad ? Eh bien, quand on lui posait la question, il répondit, c'est parce qu'elle renferme l'attribut du tout miséricordieux, et que j'aime à la réciter. Autrement dit, cet homme-là, il aimait tellement cette surate, parce qu'elle nous parle des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, et il aimait bien la réciter. Quelle est la réponse du prophète, alayhi salatu wasalam ? Dites-lui qu'Allah l'aime, et dans une autre version, son amour l'a fait entrer au paradis. Alors nous, maintenant, si on récite cette surate de Qulhuallahu ahad, et qu'on la médite bien au point même de l'aimer, eh bien, sachez qu'Allah Azza wa Jal, il va vous aimer, et il va vous faire entrer au paradis.